Salut à tous et bienvenue dans ce 92e show en live sur MX Reflexion. Comme d'habitude, pour les archives, ceux qui ne peuvent pas nous regarder en live parce qu'ils sont devant le Burger Quiz, c'est sur YouTube que ça se passe. YouTube MX Reflexion ou sur notre site internet mxreflexion.com. Dans les archives, on a eu pas mal de beaux mondes. On a eu des champions du monde, on a eu du Sébastien Tortelli, Jacques-Yvimon. Plus récemment, on a eu du Fred Bollé, un live qui a duré plus d'une heure. Cette fois-ci, ça a duré une heure et demie, mais c'était vraiment extraordinaire. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière. C'était la semaine dernière et je suis en train de me rendre compte au moment où je parle que c'est un beau système, ça, que l'on a, Blaise, pour ne pas attraper le coronavirus. On ne sert même pas la main à nos invités, ni rien dit, à nos abonnés, ni quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'on a la patate ce soir. C'est vrai, on n'en parle pas assez aux infos, donc il faut en parler dans le live. Non, mais oui, un petit live, on se retrouve chaque semaine. Ça se passe plutôt bien. La semaine dernière avec Fred Bollé, hyper intéressant. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Je ne l'ai pas encore mis sur YouTube. Ça viendra assez rapidement. Sinon, ce soir, on va passer un petit peu des deux côtés de l'Atlantique avec notre invité. Je te laisse le présenter, Nico. Voilà, nous ce soir, c'est celui, tout le monde s'en rappelle, je pense, en France. L'année dernière, en fin d'année, à Amnéville, celui qui a claqué son premier podium en SX Tour 4-50 lors de la finale à Amnéville, comme je le disais. Finaliste, surtout cette année, en SX US 250 côte ouest, c'est Ludovic McClare. Comment ça va, Ludo ? Écoute, ça va. Bien rentré des US. On est en live, donc c'est top. Bien remis du choc thermique, du coup ? Le choc thermique, en fait, il faisait froid les soirs. Donc, c'est à peu près la même température qu'on a en journée ici. Mais ouais, ça ne m'a pas trop gêné. C'était surtout le décalage horaire qui a été très dur au début. Moi, je ne le subis pas trop à l'aller, mais au retour, c'est un truc de fou. C'était où ? C'était où ? Tu étais tout le temps en Californie, étant donné que tu faisais la côte ouest, ou alors tu as bougé un petit peu ? J'étais tout le temps à côté de Ménifi, à Amé, exactement, en Californie. Mais j'ai bougé forcément en Nevada, vers Las Vegas. J'ai bougé au Missouri pour Saint-Louis. Et du coup, voilà, j'ai fait quelques épreuves et c'était sympa. Bon, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Comment tu as débuté la moto ? Comment tu en es venu au motocross et après au supercross ? Essaye de nous résumer rapidement un peu ton histoire. Rapidement, alors du coup, j'ai commencé la moto, j'avais trois ans. Ma mère m'a mis sur une moto, mon père ne voulait pas que j'en passe, alors qu'il était pilote professionnel à son temps. Après, à la suite, je n'ai pas fait trop de mini-vers parce que franchement, c'était vraiment plutôt un plaisir avec les grands-parents et tout ça. Donc, je n'ai pas trop fait de championnat de France. J'ai fait la ligue pour le plaisir. Je suis arrivé au championnat de France plutôt à 16 ans, au National MX2, en 2,5-4 ans. Et puis voilà, après, j'ai de la 20e place. Ça a commencé à aller vers 12 jusqu'à être en tête d'un championnat MX2. Bon, je ne l'ai pas gagné. Je suis dit, après, tout de suite, ce qui suivait, c'était l'SX Tour. Donc, voilà, SX Tour. Pas de junior, du coup ? Quand tu dis 16 ans, en National. J'ai fait trois épreuves du junior, mais je suis monté en 5,5 à 13 ans. Donc, c'était très tôt, mais j'étais très grand étant jeune. Donc, voilà. Moi, je te rassure, quand j'avais 13 ans, je touchais à peine sur le 85 cm3. Déjà, je ne touchais pas par terre. D'accord. Non, moi, j'avais plutôt à 85 les genoux dans le guidon et il fallait trouver quelque chose d'autre. Donc, c'était tôt, mais en même temps, je me sentais très bien sur une 75. Donc, ça allait. Tu dois être un des rares pilotes à ce niveau-là en SX Tour qui n'a pas fait les étapes classiques mini-vers, KD, junior et l'hérité. Ouais. J'ai fait deux ou trois mini-vers. Il me semble m'être qualifié une fois sur trois. Après, au junior, j'ai fait trois juniors. Je ne me suis qualifié qu'une fois. J'ai mis des points, mais qu'une fois. Et après, direct national, national élite. J'ai fait quelques épreuves. Je n'ai jamais fait un championnat en entier. Et puis, SX Tour, ça, c'est quelque chose qui m'est tenu à cœur parce que j'ai toujours rêvé derrière le Supercross de Bercy. Et du coup, quand on pouvait aller faire du SX, j'étais content. Du coup, j'ai terminé, je me suis consacré un peu plus au SX les dernières années. Est-ce que tu penses qu'à un moment de ta carrière, il y a eu un cap qui est passé ou est-ce que tu fais partie des pilotes qui ont progressé constamment et qui ne se sont jamais arrêtés de progresser ? Moi, j'ai progressé petit à petit, donc sans blessure, plus ou moins. Je me suis cassé seulement, c'est déjà trop, mais un fémur et après quelques petites blessures, mais ça, c'était étant jeune. Donc, ouais, j'ai passé un cap juste avant de me casser le fémur où j'ai fait mon premier podium SX Tour où vraiment, j'ai passé beaucoup de temps sur la moto en Supercross. J'étais d'ailleurs chez Charles Lefrançois et Maxime Jeanne à l'entraînement. Ça m'a beaucoup aidé. Du coup, j'ai passé des caps, mais c'était vraiment par étapes. Moi, ça n'a jamais été une progression constante. C'était vraiment, je roulais pareil, pareil. D'un coup, je faisais une grosse progression. On se demandait pourquoi et ça a toujours été dans le sens là, mais en sécurité, sans blessure et petit à petit. Si je ne me trompe pas, tu es de l'est de la France, c'est ça ? Ouais, je suis donc, on va dire à Amnéville, c'était ma home race, c'était à côté de la maison. Donc, à 80 kilomètres et j'habite vraiment dans l'est de la France, à 5 kilomètres de l'Allemagne. Donc, on peut s'imaginer. Cette question, c'est parce qu'en général, ça ne produit pas trop de pilotes de Supercross, il me semble, dans ces régions-là. C'est difficile au niveau du climat de s'entraîner en Supercross, non ? Ouais, au niveau du climat, c'est difficile pour le Supercross parce que déjà, il n'y a pas de piste d'entraînement. Donc, c'est assez compliqué, l'entraînement, ça se passe plutôt sur les courses. C'est ça qui t'entraîne petit à petit. Et après, j'ai eu la chance quand même, ces trois dernières années, d'avoir l'aide, plus ou moins l'aide, parce qu'il ne m'a pas fait de stage non plus, mais il m'a montré un peu plus la voix. C'est Xavier Bogues qui m'a vraiment montré ses dernières techniques et ses derniers petits trucs. Il n'avait plus que ça à faire. Il était sur la fin, Xavier. Et puis, du coup, il m'a un peu aidé sur la fin, sur ces dernières années. Et pour mes dernières années, moi, maintenant. Et si je reviens un petit peu à tes débuts ou, on va dire, quand tu étais en national, comment ça se passait pour toi ? Est-ce que tu suivais le cursus scolaire classique ? Est-ce que tu as travaillé ? Est-ce que tu as tout consacré dans la moto ? Comment tu as évolué ? Alors moi, j'ai toujours suivi à l'école classique, jusqu'en troisième. Après, j'ai eu mon BEP, mon bac pro. Dès lors de ça, après, j'ai fait un choix. J'ai commencé déjà à bosser. C'était mon choix, ça, de travailler. Et puis, quand j'ai commencé à mieux rouler, on m'a proposé d'essayer de se mettre à fond dedans. Et du coup, mon père m'a laissé la chance pendant deux, trois ans d'essayer de percer un peu. Puis, j'ai toujours réussi avec les courses à prime, avec les SIX, à droite, à gauche, à survivre, on va dire, du sport. Du coup, bien sûr, avec l'aide de beaucoup de partenaires financiers autour de ça, avec mon association et ça, mais j'ai eu cette chance et j'ai aussi bossé à mon compte. J'ai fait quelques trucs à droite, à gauche, mais j'ai cette chance d'avoir pu faire beaucoup de motos jusqu'à maintenant, sans avoir le besoin de travailler. Ce n'est pas l'aspect financier, ce n'est pas mes parents, ce n'est pas mes sponsors qui m'aident le plus, mais je m'arrange pour faire le plus de courses à prime, d'avoir les meilleures choses possibles afin de pouvoir me consacrer le plus possible à mon sport. Quand il n'y a plus rien sur le compte, forcément, ou pas assez, forcément, je vais bosser. Et du coup, ça faisait partie des questions que j'avais. Est-ce que tu penses qu'en faisant uniquement de la moto en France, c'est-à-dire, ça peut être l'élite, ça peut être des cross-inter en France, le SX Tour, le Pro X6, est-ce qu'on peut vivre de la moto en France ? Est-ce que c'est possible ? Si tu n'es pas dans le top 5 ou le top 3, c'est la galère. En 4,50 ? En 4,50, oui. Je pense que si tu gagnes tout en 2,5, ça peut le faire, mais après, c'est limite déjà. Oui, ça représente combien de courses, en gros, si tu veux vivre de la moto en faisant du top 5 ? Il faut claquer l'élite, il faut être devant l'élite, donc ça fait 7 ou 8 épreuves s'il n'y a pas le coronavirus. Après, il y a les SX Tour où il y a moins d'épreuves, mais des fois, c'est sur 2 jours. Donc, si tu gagnes toutes les finales, forcément, financièrement, c'est pas mal. Et voilà, après, je pense que rien qu'avec ça et le Pro X6, si tu es devant dans les 3 premiers, ça peut aller. Mais après, forcément, on voit les pilotes qui vont en Angleterre, en Allemagne ou d'autres pays encore pour gagner un peu plus parce qu'il en faut toujours plus. Parce que forcément, plus on veut être, enfin, meilleur on veut être, plus il faut dépenser d'argent et plus on en gagne, c'est qu'on s'est entraîné beaucoup pour arriver là. Donc, on en dépense encore plus et c'est un peu une cycle sans fin. Mais bon, si on veut réussir, il faut cracher un peu. Et justement, toi, est-ce que c'est au programme tout ce qui est supercross en Allemagne, en Angleterre ? Tu nous as parlé tout à l'heure un peu de la Suisse. Qu'est-ce que tu envisages, toi ? Alors, moi, tout ce qui est Allemagne, Hollande, les pays de l'Est, Finlande, Danemark, ça, j'ai déjà un peu tourné un peu partout, on va dire. Je n'ai jamais été en Angleterre. J'ai eu une proposition une fois et ça n'a pas mis, enfin, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Du coup, moi, ce que j'envisage maintenant, actuellement, ce que je fais, c'est que je me consacre au championnat de la Suisse et de motocross, où j'ai un team qui me procure tout le matériel dont j'ai besoin. Et j'ai aussi un contrat qui vaut le coup pour le déplacement. Parce qu'en allant en Suisse, de là où j'habite, je n'ai quand même pas de péage, j'ai juste un plein de gazole à payer. Donc, c'est des frais vraiment en moins. Un élite, ça va me coûter 600 euros, voire 700 de coup. Et si je fais dixième, c'est à peu près ma place entre 7 et 12. Quand je fais 10, je récupère 200 euros. Donc, le calcul, c'est que j'ai perdu 500 balles, 400 balles dans l'histoire. Alors qu'en allant en Suisse, je retombe à zéro ou j'ai eu des gains qui sont légers. Mais c'est toujours ça par rapport à la France. Du coup, pas de supercross, toi qui affectionnes ça. Comment tu le vois, ça, pour la suite ? En fait, mon contrat suisse, c'est simple. Si je suis devant, dans le championnat élite Suisse, devant, je pense que c'est un top 5. Ce que je suis largement capable de faire, ça va être se consacrer au championnat de motocross suisse, pas de supercross. Ce n'est pas ce qui me plaît le plus. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours rêvé de Bercy, des choses comme ça. Je me suis consacré aux courses de supercross. Du coup, voilà, c'est un mal pour un bien. Après, il y aura toujours d'autres courses. Si je ne fais pas les supercross estivaux, il y aura toujours d'autres courses l'hiver, que ce soit en France ou d'autres pays où j'aurai la chance de rouler et que ça remplacera ce que j'ai manqué l'été. Tu penses que si tu franchis un cap à motocross en Suisse, ça peut t'aider pour le supercross qui viendra plus tard ? C'est déjà ce qui s'est passé cette année, on peut dire. Ça fait depuis 2015. J'étais champion de France 450 national en 2015. J'ai fait deux GP en 2015 aussi. Donc, à partir de là, je me suis consacré aux supercross jusqu'à maintenant 2020. Sauf jusqu'à 2019. Et en 2019, j'ai fait quand même cette saison de championnat suisse. Et on arrive à la fin de l'année du championnat de supercross où je fais un podium, où je rentre régulièrement dans le top 10. Je me bats par exemple à Genève avec Jordi Tixier. Donc, c'est quand même pas mal. Et je pense que le motocross m'a apporté ce qui me manquait encore pour me battre devant en SX Tour et faire une saison de plus et revenir cet hiver en SX Tour au supercross. J'espère vraiment être devant. C'est l'objectif, surtout pour mes dernières années. Il n'y a pas de stress à avoir, que du fun. On y va à fond. Tu te considères plutôt comme un pilote de vie ou 450 ? D'après Adrien Lopez, il serait bientôt temps de redescendre en 2,5 pour jouer le titre SX Tour. Il m'a vu rouler aux US. Il le sait. Moi, je le sais aussi. Beaucoup de personnes le savent. Je suis capable d'être devant SX Tour 2,5 par exemple. Parce que je suis plutôt un pilote de 2,5. Mais malheureusement, ça revient toujours au même. Pour avoir une bonne 2,5, il faut de l'argent. Il faut mettre le paquet. Moi, c'est quelque chose que je ne suis pas capable de faire. Parce que j'ai des sponsors. Mais d'un autre côté, je suis seul. Je m'occupe de mes motos moi-même. Je n'ai pas de mécanos. Je viens sur les courses du SX Tour, soit avec un mécanos que je paye pour le week-end. Ou que je m'arrange avec lui. Ou sinon, je viens même seul. Ça m'arrive d'être seul. Le plus gros problème, c'est le budget. Après, j'ai eu quelques contacts pour le futur. Et j'espère que ça va mener à quelque chose. Parce que moi, ça me plairait vraiment de redescendre dans la catégorie de 2,5 pour jouer le titre. Je sais que j'en suis capable. Donc, jouer le titre ou être aux avant-postes, c'est au moins le minimum que j'espère. Là, tu reviennes des US. Dans le futur. Tu reviennes des US. Comment ça s'est passé, ce voyage-là ? Comment tu as pu partir ? Comment tu as fait pour trouver le budget pour partir ? Explique-nous tout ça. Alors, c'est assez compliqué parce qu'un budget pour un mois, ce que je faisais d'habitude, c'est trouvable. Il y a des solutions. Là, c'était pour deux mois. Donc, ce que j'ai fait, déjà, je suis parti avec Jason Clermont. C'est un ami. Donc, avec Jason, on s'entend super bien déjà de base. Et puis, en plus, l'avantage d'être à deux, c'est que tous les faux frais, déplacement, etc., c'est divisé par deux. Donc, pour partir sur deux mois, on était obligé d'être à deux, déjà, financièrement. Et moi, de mon côté, j'organise toujours une sorte de voyage, mais c'est pour mes amis, ceux qui viennent de la région. Hormis, là, j'avais le mécano aussi à Robin Capelle qui est venu avec moi. Alors, j'organise un voyage où on se divise un peu les frais de la maison, les frais de déplacement et tout ça, et tout le monde est content. Et voilà, c'est ça qui m'a permis d'aller aux États-Unis cette année. Après, forcément, il y a mes partenaires financiers, mon mécano que j'avais aux États-Unis, Aristide, qui a trouvé des partenaires financiers aussi de son côté, enfin, des sponsors, on va dire. Et c'est le tout qui fait que, tous ensemble, on a réussi à partir ces deux mois et faire ces six épreuves. Je pense que la question, on va suivre, c'est environ 20 000 euros, voire un petit peu plus que ça coûte. Moi, toutes mes primes que j'ai eues en allant au final ou en allant en soirée, elles y sont tous passées. Il ne reste rien, mais on n'est pas à zéro, mais presque. Donc, c'est déjà joli. Pour deux mois aux États-Unis, à rouler, vivre le rêve américain, c'est beau quand même. Oui, il te reste l'expérience et les souvenirs. Voilà, mais si je pars et que je dois payer 5 000 ou 6 000, je pars quand même. Oui, voilà, tu ne l'as pas fait pour gagner de l'argent à la base. Non, les pilotes de mon niveau qui vont pour gagner de l'argent, je n'en connais pas beaucoup. Il n'y en aura pas beaucoup. Tu vois, tu es mauvaise langue parce que tu as dit qu'on allait te poser la question sur l'argent. Moi, c'était une question plutôt sur le temps que ça prend d'organiser un voyage comme ça. Quand est-ce que tu t'y es mis concrètement ? Alors, là, cette année, c'est un truc maintenant qui est un peu rodé, on va dire. Donc, je ne sais exactement tout comment… Il n'y a plus de questions presque. Je ne me pose plus de questions, je ne sais tout faire presque. Donc, on va dire en mois de juillet, quand c'est la tremblade généralement, à partir de la tremblade, on se dit c'est sûr qu'on y va, coûte que coûte, que je sois blessé ou pas. De toute façon, j'amène des potes parce qu'ils veulent faire des vacances. Donc, j'irai dans tous les cas. Et du coup, à partir du moment qu'on prend cette décision, c'est lancé, on va dire, en mois de juillet. Et après, si on devait attendre plus tard, franchement, en septembre, ça serait le plus tard de plus tard. Sinon, ce n'est pas organisable de mon côté. D'accord. On a pas mal de commentaires sur ton voyage aux US. Ce ne sont pas des questions d'argent, toujours pas. Tu as été de mauvaise langue. C'est plutôt que tu as ramené des contacts pour entrer dans un team de beer pong. C'est Roger qui nous dit ça. Ouais, Roger, écoute, il joue en club de beer pong. Et mon club et son club vont bientôt s'affronter, apparemment. C'est un de mes potes qui est venu avec moi aux Etats-Unis. Du coup, à chaque fois, quand c'est la fin… D'ailleurs, il est venu deux fois avec moi aux Etats-Unis. Et deux fois, c'était à la fin du voyage. Donc, à la fin, on s'éclate un peu et on a fait quelques tournois de beer pong ensemble. Donc, salut Roger. Et puis, l'année prochaine, apparemment, si j'y retourne, on ferait un beer pong, toi, moi, contre ta mère. C'est elle qui a proposé ça au téléphone, FaceTime, pendant la soirée de beer pong. Du coup, j'ai perdu le fil avec ce beer pong. On m'avait mis la balle dans le verre. C'était… Qu'est-ce que je voulais dire ? J'avais un commentaire. Je ne sais pas, Blaise, rebondit sur autre chose parce que j'avais un commentaire que j'ai perdu. Non, du coup, tu as fait le choix de rouler en 2,5 aux US. Ce choix, c'est clairement par rapport au niveau qui est un peu plus faible, on va dire, ou par rapport à toi, ton sentiment, tu te sens mieux en 2,5 ? Alors, il y a deux choses. C'est que par rapport à mon niveau en 2,5, moi, je m'amuse plus sur une 2,5 déjà de base et mon pilotage, je suis plus sûr sur une 2,5, ma façon de rouler est meilleure sur une 2,5. Après, il faut une bonne moto en 2,5. Et la deuxième chose, c'est que je ne me sens pas… Peut-être maintenant, mais avant, je ne me sentais pas capable de rouler en 4,5 aux Etats-Unis parce que les pistes, on l'a vu, il y a beaucoup de pilotes blessés et tout ça. Donc, c'est quand même compliqué. Ça n'a rien à voir avec le SX Tour. Du coup, mon choix, il a été… Il est plutôt facile, vite fait. On va en 2,5, c'est plus simple pour moi. Et puis aussi, il faut avoir un but. Pour moi, quand je vais aux Etats-Unis, ce n'est pas juste rouler, c'est avoir quand même un objectif et avoir l'objectif d'aller en finale en 4,5 en début de saison. C'est, je pense, impensable à la base. Et Jason, il a prouvé que non. À la cinquième et sixième épreuve, il était capable d'aller déjà en finale. Donc voilà. Après, pour moi, je me sentais mieux d'aller en 2,5. Et si j'y retourne, j'ai deux, trois contacts pour peut-être y retourner. Et si j'y retourne, ça serait en 2,5. Et les hoops, du coup, c'est carrément autre chose aux US ? Alors, pour moi, c'est un mythe. Parce qu'en fait, les mecs, ils disent tous, tous les Français qui ont été, et qui iront et qui reviendront, ils vont nous dire les hoops, c'est un truc de malade. Oui, elles sont hautes aux essais, aux premiers essais. Elles sont très hautes. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles déjà, elles s'abissent. Donc, ça revient à peu près au même que des hoops, des six tours. Et pour moi, les hoops, pas en hauteur, mais en difficulté. Mais après, pour moi, les hoops, même au premier essai, généralement, j'arrivais à les dribbler. C'est entre l'Allemagne et la France. Donc, en Allemagne, on retrouve des hoops qui sont vraiment hautes aussi. Donc, elles sont un peu plus serrées qu'aux Etats-Unis. En France, elles sont beaucoup plus écartées, mais moins hautes. Au final, si on sait prendre des hoops en France et en Allemagne, je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas aux Etats-Unis. Après, c'est sûr que la vitesse d'un pilote pro, le top 10, même top 15, il passe plus vite que nous. Mais après, moi, j'arrivais à dribbler de la première à la dernière à 95 % du temps. La différence se fait là, même quand tu fais des courses au West, toi ? Oui, elle se fait là parce qu'on va dire qu'il y a beaucoup, en 2,5 surtout, parce qu'en 4,5, ce n'est pas du tout la catégorie Rennes. Tout le monde sait les prendre. En 2,5, il y a la moitié des pilotes, c'est des jeunes, c'est des nouveaux. Et ils ont un peu de mal dans les hoops parce qu'ils n'en ont jamais pris pendant leur période d'amateur. Et du coup, moi, avec l'expérience que j'ai derrière, j'ai quand même maintenant 28 ans, bientôt 29. Bref, ça allait, j'arrivais à m'en sortir, que les jeunes, je dis les jeunes, mais je suis encore jeune. Les jeunes, ils arrivaient un peu moins bien que moi et du coup, j'arrivais à faire cette différence. Et même quand ils étaient difficiles, je savais qu'il valait mieux ne pas prendre de risques, mais les dribbler bien tous les tours. Donc, un mec, il les dribb 3 tours comme une bombe, mais en 4e, il se met par l'avant, ça ne vaut pas le coup non plus. Est-ce que le fait d'arriver à un final aux US, c'était un objectif atteint ? Ou est-ce que quand tu étais en finale, tu te donnais tout pour faire la meilleure place possible ? Alors, il y a deux choses. C'est aussi pareil. Déjà, on se donne tellement pour réussir à aller en finale que quand on passe par le repêchage, on a envie d'attaquer au début de la finale, mais on se dit que ça va être long. Parce que le repêchage, il te met une bonne claque. Et ce n'est pas physiquement, c'est surtout le stress. Parce que ce n'est pas 5 minutes qu'ils doivent tuer un pilote si on est plus ou moins prêt. Mais quand le stress qu'on a vécu, il te tue, tu es content d'être en finale. Donc, tu y vas, tu prends le départ, tu te dis que ça va être long, il faut tenir tous les tours. Donc, forcément, là, tu n'attaques pas, tu ne donnes pas tout ce que tu as. C'est la seule fois où j'ai vraiment pu rouler. D'ailleurs, j'étais 12e pendant plus de la moitié de la finale. J'étais 12e, je crois, pendant 9 ou 10 minutes. C'est un AM2 et là, je suis passé en hit directement. Donc, je passe 8e de la hit. J'arrive frais en finale. Je ne me sentais pas top parce qu'il y a juste un petit tour de chauffe et on attaque direct une finale. Mais finalement, c'est là où j'ai le mieux roulé. J'étais 12 toute la finale. À un moment, il y a Oldenburg qui me double, je le redouble et je repasse deux tours devant lui. Voilà, c'était top. Je finis 19, j'étais 17 au dernier tour. Je l'ai laissé passer, il me semble, Forkner et Jérémy Martin. Je crois que c'est Jérémy. Non, ce n'est pas Jérémy. C'est Alex. Alex Martin sur Asus. Je l'ai espassé au dernier tour en croyant qu'ils me mettaient un tour en plus. En fait, ils avaient chuté pendant la finale. J'ai perdu deux places. Mais ce n'est pas grave. Ce que je retiens, c'est d'avoir été 12 vraiment longtemps et je me suis vraiment éclaté. C'était cool. Du coup, quand tu étais aux US et quand tu reviens ici, quand tu prépares ton supercross, est-ce que tu as les mêmes semaines types d'entraînement physique, d'entraînement moto ou pas ? Non, pas du tout. Parce qu'aux Etats-Unis, c'est vraiment incomparable. Parce que quand tu arrives sur une piste d'entraînement, tu t'entraînes avec Barthiam, Stewart, Forkner, toute la bande chez Pro Circuit, chez Geico, tout ça. Tu es avec eux sur la piste, tu enchaînes les tours. Et c'est un peu fou parce que même le mec qui roule généralement en course un peu moins bien que toi, la semaine, il s'arrache quand même malade. Il envoie des manches une derrière l'autre. Alors qu'en France, ce n'est pas du tout le cas. On est chacun de notre côté, plus ou moins. Adrien Lopez, il est en train de faire quelque chose où il s'entraîne plus les sudistes, on va dire, et les gens qui viennent chez lui ensemble. que moi, je suis vraiment dans l'est de mon côté, donc je m'entraîne vraiment seul. Et ce n'est pas aussi intense parce que forcément, seul, on ne se donne pas à fond de la même façon. Et puis, ce n'est pas du tout les mêmes pistes. Comme je l'ai dit, à Six Tours et aux Etats-Unis, ça n'a rien à voir. Surtout une piste, déjà la taille, 55 secondes aux Etats-Unis environ. En France, c'est rare qu'on trouve une piste de ce temps-là ou quasi inexistant. Et du coup, ce n'est pas du tout la même façon de s'entraîner, la même motivation et tout ça. Donc, voilà. Niveau régime alimentaire aux Etats-Unis, on a un petit commentaire de Jean-Marc qui nous demande ton régime alimentaire à toi quand tu es là-bas. Jean-Marc Prost ? Ouais, c'est ça. Mon préparateur suspension. Alors, au début, j'ai tenu le coup. Non, parce que pour aller aux Etats-Unis et redescendre en 2,5, j'ai perdu entre 6 et 8 kilos, je ne me rappelle plus exactement, pour être compétitif. Et du coup, je savais que... Oups, j'ai appuyé sur quelque chose ? Non, non, c'est bon. J'ai appuyé sur le truc photo en bas à gauche. Ah, t'as pris de photo en te re-souvenir. Oh, t'as re-souvenir du lag. C'est ça. Du coup, j'ai perdu beaucoup de poids pour être compétitif en 2,5. Et au début, j'ai tenu, j'ai tenu. Et au bout de 3, enfin, pas 3 semaines là-bas, mais au bout de la 3e course ou 4e course. D'ailleurs, avant Auckland, j'ai commencé un peu à me relâcher. Et bon, ça s'est vu à cette course. Je n'ai pas été compétitif. Je me suis remis à fond dedans pour San Diego. Et là, ça l'a fait, en plus avec l'aide de Tomado. Et du coup, après San Diego, par contre, le régime, que ça soit pour manger ou pour boire, on l'a oublié. On était plus en train de faire la fête qu'autre chose. Ça, il fait beaucoup quand on a ton niveau, quand on bouffe de la merde, concrètement. Parce qu'aux Etats-Unis, on sait que c'est facile de mal manger. Ce n'est pas cher, c'est bon, c'est très sucré, c'est très gras. Mais est-ce que vraiment, on le ressent immédiatement quand on est sportif de haut niveau ? Est-ce que ça y fait au niveau physique aussi ou au niveau moto ? Parce que c'est vrai que la 2,5, quand tu prends 5 kilos, tu dois le sentir aussi. Alors déjà, au niveau, en France, pour ma part, je ne vais pas forcer des gens à faire comme moi. Moi, je peux manger un peu, pas tout ce que je veux, mais je ne fais vraiment pas tellement attention. S'il faut aller à la fin d'entraînement moto, on doit aller vite fait au McDo, passer, machin. Je ne vais pas m'en priver au resto. Si j'ai envie d'un dessert, d'un soda, je m'en fiche. Alors qu'aux Etats-Unis, dès qu'on commence, sans faire attention, déjà, moi, je prenais un peu de poids. En faisant attention, je prenais un peu de poids en mangeant assez bien. Et quand j'ai commencé, après l'entraînement, il reste 40 minutes de route, on va vite faire les in and out, on va vite faire un McDonald's ou un Chipotle ou quelque chose comme ça. Là, forcément, au bout de 5-6 jours, tu le revois direct. Et moi, mes kilos que j'avais perdus avant, je les ai repris et j'ai pris encore plus. Donc, en France, je ne prends jamais de poids, je ne fais pas attention et je me sens bien. Alors que là-bas, dès qu'on commence vraiment à manger autre chose que ce qu'on peut cuisiner soi-même et faire attention aux aliments, on se sent fatigué aussi tous les jours. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui marque. J'avais fait deux semaines avec Adrien Lopez qui est venu me... Je vais reparler encore de lui, mais il est venu me coacher et il a un peu poussé. Et c'est pile au moment-là où moi, je me suis relâché sur la nourriture et je me sentais fatigué tous les jours. Et pourtant, on n'avait rien fait de fou par rapport à la France. Après, je me suis remis dedans et je me suis senti bien. C'était juste que j'avais fait n'importe quoi. Et là-bas, c'est vraiment important de tenir le coup parce que c'est facile. Quand on voit toutes les publicités et tout ça, on craque assez vite. Et c'est la facilité aussi de ne pas cuisiner, de ne pas s'embêter à attendre ma copine qui cuisinait, attendre qu'elle termine ou des choses comme ça. Ça allait plus vite d'aller vite fait au fast-food, mais au final, c'était mieux quand elle prenait le temps de faire. Et après, sur la moto, 5 kg, je ne dirais pas, mais après, 5 plus 5 plus 5, forcément, ça se ressent. Je pense que ça se ressent quand on a une moto qui est factory, ça ne va pas se sentir. Mais quand on a une moto comme la mienne, qui était préparée mais qui n'était pas la plus performante du plateau, la moindre chose est importante. C'était ma question, c'est ma prochaine question justement. Si ta moto, tu pensais qu'elle était compétitive parce qu'en 2.5, c'est quand même assez important d'avoir une moto qui marche fort, en supercross. Toi, tu penses quoi de ce que tu avais là-bas ? Alors déjà, j'avais une, ça en fait rire plus d'un, j'avais une 2.5 Kawa de 2018 avec un moteur de 2017 dedans, qui était en vrai étrange. Vraiment, ça me fait l'air. Voilà. Est-ce qu'elle était compétitive ? Tu regarderas les commentaires, c'est pas mal. Ouais, d'accord. Non, mais écoute, ce n'était pas la meilleure, ce n'était pas la pire, ce que j'ai eu pire dans ma vie en moto. Après, c'est une moto, par exemple, à Naim 1, elle m'a permis de partir quatrième en HIIT. Donc, j'étais pile à côté d'une KT Troili Design et je suis sorti à peine mieux de lui que la grille. Dans la ligne droite, je l'ai déposée. Je ne sais pas pourquoi, il n'a peut-être pas tourné la poignée, mais je l'ai déposée. Du coup, je ne peux pas dire qu'elle était mauvaise. Je pouvais sauter tous les sauts. Je m'amusais très bien avec. Du coup, après, ça reste un demi-kawa. Si on veut que ça craque très fort, surtout pour les Etats-Unis, contre des Motofactory, il faut tout mettre et moi, financièrement, ce n'était pas possible. Donc, mon partenaire pour ce voyage, Magic Racing, il a fait le maximum qu'il pouvait dans le budget compris. Du coup, on a fait le max et ça allait, ça allait, comme ça allait. On a pas mal de réactions sur le live. Ça parle de Kawa, de Honda, de KTM. Sur quoi tu vas rouler en Suisse, du coup ? Alors, moi, j'ai un contrat avec Honda Suisse et Honda Europe. Donc, directement, il faut rouler en Honda. Et puis, voilà, quand je suis dans un autre pays comme aux Etats-Unis, je vais déjà répondre à une autre question peut-être, parce qu'on me l'a posé encore cet après-midi. Pourquoi aux Etats-Unis, je roule Kawa et en France, Honda ? Parce que les Kawa sont plus accessibles aux Etats-Unis, tout simplement, financièrement. Et grâce à ProCircuit qui est dans le coin, c'est beaucoup plus facile. Tu n'as pas de restrictions dans tes contrats ? Oui, il a fallu faire une demande, comme chaque année, parce que je signe mon contrat. Enfin, comme chaque année, depuis que je suis chez Honda Suisse et tout ça. On signe en octobre, environ, pour la saison suivante, mais ça part de octobre à octobre. Du coup, il faut faire une demande à Honda. Bon, après, comme ce n'est pas en Europe et comme ils n'arrivent pas, ils n'ont pas les possibilités de me fournir une moto aux Etats-Unis, c'était ma demande. S'ils voulaient absolument qu'ils me fournissent une Honda aux Etats-Unis, ce n'était pas possible. Du coup, voilà, j'ai fait ce choix qui était plus facile pour moi d'avoir une Kawa. La 2.5 qui te ferait le plus rêver de toutes celles que tu as vues, ça serait laquelle ? La Honda Gecko, même si je sais que ce n'est pas la meilleure au final. Oui, tout le monde dit que les Yam, c'est un truc de fou. Les Yamaha Star Racing, c'est un truc de fou. La Kawa PC, je n'aime pas trop le cadre. Je roule en Kawa aux US, mais je n'aime pas le cadre de la Kawa et comment on roule avec, je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas ce qui me ferait le plus rêver. La KTM, j'ai pu enrouler une de KT, pas d'usine, mais une KT, c'est bien. Mais je n'aime pas trop tout ce qui est frein, je ne sais pas comment dire. La partie cycle, on va dire, d'une KTM, je n'aime pas trop. De base, franchement, c'est la Honda Gecko qui me ferait le plus rêver. Peut-être un jour. J'ai eu un contact avec Ryan Dungey et tout ça, on a parlé un peu. Et du coup, ils avaient plusieurs pilotes en liste. Je faisais partie de la liste des pilotes pour rouler sur cette moto. Mais malheureusement, ils ne loupaient que deux épreuves, les pilotes, et pas trois. Du coup, ils n'ont choisi de ne prendre aucun pilote, même pas faire une journée d'essai, rien du tout. Ils n'ont choisi aucun pilote parce que les pilotes manquaient que deux courses maximum, mais pas trois. Quand tu as dit ça, tu as arrêté de suite in and out, tu as tout arrêté ? Non, on a commencé à parler quand j'étais en plein in and out. J'avais certainement le burger en main. Et il m'a dit, demain, on donne une réponse. On est en meeting, on est en train de tous parler, discuter. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait rouler la moto ou pas ? Et du coup, le lendemain, réponse négative. Pour moi et pour les autres de toute façon. Donc, je n'ai pas été plus dégoûté qu'autre chose de voir un pilote que j'aurais pu faire devant lui le week-end d'avant et qui aurait eu la chance de rouler cette moto. Depuis, Dunji est parti à la retraite. Voilà. Après, j'ai essayé aussi une moto d'un team Kawasaki aux Etats-Unis, c'est PRMX. Après, la moto n'était pas adaptée à moi. Elle était prête pour un autre pilote. Je l'ai essayé quelques tours. Il m'a dit, si je voulais pour San Diego et pour le reste du championnat, c'était possible de rester. Mais moi, mon contrat suisse ne me permettait pas de rester. Et puis, je ne me voyais pas la mettre à l'envers, même pour une course auprès de mes partenaires français. Parce qu'il fallait que je roule sous d'autres couleurs de vêtements et casques, etc. Et voilà, j'ai signé pour six courses avec mes partenaires qui ont mis des budgets, qui ont fait des choses à droite, à gauche. Ce n'était pas possible. Et du coup, tu as eu un souci aussi de moto. Tu parlais tout à l'heure de ton ado qui t'a un petit peu sauvé la mise, non ? Oui. Alors, j'ai cassé un arrière de cadre le jeudi. La moto, elle avait bouffé un peu de sable. Du coup, le piston était un peu rayé avec le cylindre. Mais ce qui m'a surtout mis une alerte, en gros, c'est que j'ai cassé l'arrière de cadre. Je l'avais cassé déjà une fois. Et j'ai appelé Thomas. Je lui ai demandé s'il avait un arrière de cadre. Et j'avais déjà contacté le team Kawasaki PRMX. Il m'avait dit qu'il me prêtait un arrière de cadre sans problème. Et de ça, je me suis dit que je vais quand même demander à Thomas, parce que j'avais déjà embêté ce team plusieurs fois en six courses. Alors, j'ai appelé Thomas. Je lui ai dit, est-ce que tu as encore une 2,5 kawa ? Parce qu'il en avait la semaine d'avant. Il m'a dit, écoute, je n'ai plus de 2,5 kawa. Je viens de vendre ces deux motos. J'ai racheté une Usvarna et une KTM pour MX California, pour son entreprise. Et du coup, il me dit, la KTM, elle a des suspensions de Supercross pour le moment. Et si tu veux l'essayer, si elle te convient, roule. Et du coup, je lui ai dit, je veux bien l'essayer demain, parce que je n'ai pas trop le choix. Ce n'est pas que je n'avais pas trop envie d'embêter le team. Et je voulais voir si je me sentais mieux sur la KT que la kawa, parce que mon moteur commençait à être un peu fatigué. Après deux mois de roulage intensif aux US. Et du coup, la KT, le moteur, il marchait super fort. Moteur préparé, qui marchait bien. Les suspensions, elles ne me convenaient pas tellement. Mais je me sentais à l'aise juste à cause de la puissance de cette moto. Et du coup, j'ai accepté l'offre de Thomas, qui était un prêt de cette moto, à condition de rouler sous les couleurs MX California. Et avec Thomas, on s'entend très bien. Et du coup, c'était la bonne occasion pour lui faire un petit coup de pub avec tout ce qui m'avait déjà dépanné pendant le début de mon voyage. Et en plus, il était OK de me prêter cette moto gratuitement. Donc, c'était le bon moment. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de rouler avec cette moto et claquer un meilleur résultat. Malheureusement, les suspensions n'étaient pas comme j'aurais voulu. Mais avec un bon moteur, je sais que j'aurais fait un résultat encore… Avec ce bon moteur et des bonnes suspensions, j'aurais fait un très bon résultat. Je me sentais très bien sur cette moto. J'ai juste eu des problèmes de frères arrière, comme d'habitude, avec les KTM. Mais je me sentais très bien sur cette moto. Et il manquait juste des bonnes suspensions pour me sentir à 100% et être devant. Peut-être devant par rapport à mes places. On a une question d'Adrien qui nous dit que tu as commencé par l'UFOLEP, ensuite la Ligue, le National, l'USX. Il dit que tu montres que tu peux réussir avec un parcours classique. Et il te demande ce que c'est ton secret pour arriver à ce niveau-là. Mon secret ? Écoute, je me suis toujours accroché. Je me suis toujours dit que je me suis toujours mis des objectifs légèrement plus haut de façon à ne jamais être déçu, toujours aller de l'avant. Et puis, quand il a fallu, j'ai fait des stages, j'ai fait des journées avec des anciens pilotes. J'ai un peu dépensé de l'argent de temps en temps quand il fallait pour passer des petits caps, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, quand j'ai senti qu'il fallait un peu investir dans le matériel, j'ai été démarcher des partenaires, j'ai fait des choses en fonction pour que je puisse aller de l'avant. Et puis, voilà, je me retrouve là maintenant. Il demande aussi comment tu sais et à quel moment tu sais que tu dois passer au niveau supérieur. Tu sais, quand tu es passé de l'UFOLEP à la Ligue, de la Ligue au National, du National OSX, tu l'as... Moi, j'ai toujours attendu d'être devant. Une fois que j'ai été dans le top 5, on a continué la Ligue plus quelques épreuves du National. Quand je me suis senti que j'avais la motivation et le budget pour faire National, on s'est consacré un peu plus au National et on revenait de temps en temps à la Ligue. On s'est rendu compte que je faisais 12 au National, mais que je gagnais la Ligue. Après, ainsi de suite, on a gravi les échelons, les étapes et je me suis retrouvé devant, dans mes championnats. D'accord. Bon, pour changer un peu, on va parler SXUS. Mais ce coup-ci, la course qui s'est passée ce week-end à Daytona... D'ailleurs, je tiens à le souligner, on n'a pas parlé de sable dans ce live. Bon, malheureusement, il y avait un peu de sable à Daytona, donc on va en parler indirectement. Mais bon, on est fiers de nous quand même, Blaise. Pas de sable. Pour l'instant, c'est bon. On a évité ça. Allez, les résultats rapidement, Daytona en 4-50. C'est Eli Tomac qui gagne une belle victoire en remontant de loin devant Ken Roxen, troisième, Cooper Webb, quatrième, Jason Anderson et cinquième, Justin Barsia. Et grosse course à Eli Tomac, mais j'ai les temps autour, les meilleurs temps autour, là, sous les yeux. Assez surpris, en fait, c'est Roxen qui fait le meilleur temps en course, en 1-10-174. Tomac n'était pas plus rapide dans son meilleur temps. Pourtant, quand on le voyait rouler, et comme il a fondu sur Roxen, surtout à la fin, tu penses quoi, toi, Ludo ? Tu penses que c'est le physique, là, qui a primé ? Le mental, peut-être ? Il y a des deux, parce que Roxen, d'après ce que je vois depuis maintenant, ça fait trois années consécutives que je joue aux Etats-Unis. Au bout de 12 minutes, il craque. Après, forcément, le niveau, il est très dur aux Etats-Unis. Même qu'il soit devant, il baisse de rythme au bout de 12 minutes. Il se fait attaquer au bout de 15-16 minutes et c'est mort, il ne gagne pas sa finale. Après, oui, c'est ce que je vois. Je pense que c'est ce que beaucoup de personnes remarquent, mais quelle est la solution ? Franchement, je ne l'ai pas, parce que je suppose, et j'en suis même sûr, que Ken s'entraîne comme un malade. Je ne pourrais pas dire vraiment qu'est-ce qui fait la différence entre un Thomas qui est... Je vois la différence, mais quelle est leur quantité d'entraînement et pourquoi lui est plus fort que l'autre, je ne sais pas. Je pense que Ken Roxen ne dit pas tout. Peut-être qu'il a encore des douleurs physiques par rapport à ses blessures, ses grosses blessures. Et peut-être que quand il arrivera à la retraite, il dira que ça l'a vraiment handicapé durant ces années. On le saura plus tard, on sait. Alors, tu vas me dire, toi, Ludo, si c'est vrai ou pas. On sait quand même qu'aux US, il y a une bataille mentale. Et la plupart essaient de cacher un petit peu leur faiblesse. Peut-être que Ken Roxen ne se plaint pas à cause de ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, je pense qu'il ne se plaint pas parce que c'est un bâton, déjà, de base. Quand on veut être devant en moto, il ne faut pas être quelqu'un qui se plaint. On ne cherche pas d'excuses et on assume nos erreurs. Donc, il a cette mentalité. Du coup, je pense que déjà, c'est ça. Mais je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire parce que c'est un mec qui a toujours le sourire, qui est toujours cool. Quand on veut faire une photo avec un mec comme Roxen, c'est le premier à dire, vas-y, pas de problème. Par contre, c'est peut-être aussi, je pense, sa personnalité qui fait que ce n'est pas le top. Je disais encore avec un pote, je suis sûr que si Ken se mettait vraiment dans sa bulle et qu'il se mettait à fond dedans, les résultats seraient différents. Il serait plus incisif sur la fin de manche. Je pense que ses blessures, ça ne l'a pas aidé, mais ça doit l'handicaper. Mais il est guéri, il n'est pas à 100%. Pour moi, il devrait rouler mieux que ce qu'il roule parce que c'est Ken Roxen quand même. Mais je pense qu'il n'a pas plus mal au bout de 12 minutes qu'au bout du premier tour où il n'est pas plus gêné. C'est ça que je ne comprends pas. Est-ce que le fait qu'il soit gêné, c'est pour ça qu'il se fatigue plus vite ? Ça, c'est une raison peut-être, mais qu'il soit gêné dans ses mouvements par rapport à ses blessures. Mais après, je ne pense pas qu'il ait plus de douleur au bout de 19 minutes qu'à la première minute. Après, il parlait l'année dernière, pas de pépin physique, mais en gros d'une baisse physique inexplicable. On sait qu'il y a pas mal de pilotes qui avaient des syndromes un peu comme celui-là, qu'ils ont découvert au bout d'un certain temps. Epstein-Barr ou des choses comme ça. Je n'ai pas d'infos à donner, je ne suis pas au courant. Tu es aux US pour rien. Tu reviens là, tu n'as pas refusé et pas de scoop. Non, j'ai des scoops que je garde pour moi. Tout ce qui se passe à Vegas, ça reste à Vegas. Des scoops du même style. Au championnat, c'est Tomac qui aura la plaque rouge. Ce sera le seul à avoir la plaque rouge ce coup-ci, avec trois points d'avance sur Ken Roxanne. Et un petit peu plus loin, c'est Cooper Webb en troisième position avec 197 points contre 226 pour Eli Tomac. Ça commence à se détacher, mais vu le gros crash qu'il a eu il y a deux semaines, je pense que Cooper Webb est toujours content d'être sur le podium. C'est pour moi, c'est à moi de parler. Écoute, Cooper Webb, il a eu une grosse frayeur. Mais c'est pareil, c'est un battant, il ne va rien lâcher jusqu'à la fin. Je le trouve un peu moins dedans que l'an dernier. Ça s'est vu tout de suite à Neymar. Sa façon de rouler était moins libre. Ils sont malades quand ils veulent aussi, les pilotes, des fois. Non, mais même s'il était vraiment malade, j'ai trouvé que sa façon de rouler était un peu moins... Il était moins dedans, il s'est rattrapé par la suite. Malheureusement, là, il a chuté. Après, le championnat, on voit, il ne s'est jamais gagné jusqu'à la fin. Il y a tellement de pilotes qui se blessent ces derniers temps qu'on peut vite tout perdre, que ce soit Roxanne ou Thomas, ou faire un abandon comme Cooper Webb. Et lui, il ne va rien lâcher jusqu'à la dernière course. Du coup, il faut quand même le laisser, il faut quand même le garder. On a l'impression que c'est plus difficile de conserver un titre plutôt que de l'avoir pour la première fois. Ça fait deux saisons qu'on a deux champions. Il y a deux ans, c'était Jason Anderson. L'année dernière, c'était Cooper Webb. Et ces deux pilotes ont du mal à retrouver... Enfin, du mal. Je m'entends, il est troisième du championnat, Cooper Webb. Jason Anderson, il n'a jamais... Il n'a jamais brillé. C'est compliqué pour lui. Anderson, oui, même l'année d'après son titre, il n'était pas vendu de suite. C'est un aim, il n'a rien fait. Enfin, rien fait, entre guillemets. On aimerait tous être à sa place déjà. Mais il n'a rien fait par rapport à son potentiel de champion. Et puis, il a prouvé les deux autres épreuves suivantes que ça n'allait pas. Et il s'est blessé. Donc, oui, je ne le trouve plus dedans non plus. Peut-être pas pareil. C'est peut-être une question de motivation, d'envie. Et voilà, c'est comme ça. Après, on a quand même Cooper Webb qui prouve qu'il... Lui, il a encore en vie, qu'il est à fond dedans. Mais ce n'est pas facile. Les mecs, ils s'entraînent comme des malades. C'est des machines et ils forcent. Ils prennent des risques inimaginables. À la télé, on ne se rend pas compte. Mais en vrai, quand on les voit à l'entraînement, quand on voit Barcia rentrer à fond dans les hoops, sur un truc où on est à peine capable de les dribbler proprement, et lui, il rentre à fond de 4, ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Ils sont complètement fous, ces mecs. Donc, ça, il faut quand même le dire. C'est des machines. Et le niveau est tellement haut que c'est déjà pour ça qu'il y a tellement de blessés. Et c'est aussi pour ça que les champions ne sont pas les mêmes à l'heure actuelle chaque année. Si on passe au 2 et demi, 2 et demi, je vais donner les résultats. Donc, c'est Marge Banks qui gagne devant Sexton, Jérémy Martin, Hampshire et Shane McElrass qui fait 5. Belle course de Marge Banks. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait misé une pièce sur lui à Daytona. Je ne sais pas ce que tu n'aimes pas, le pseudo. Écoute, moi, contrairement à tout le monde, j'ai misé sur lui pour le championnat. Donc, j'ai dit Sexton, il allait être fort. C'est sûr que ça va être un mec qui va être champion. Mais moi, j'ai vu Marge Banks rouler aux US. Et franchement, quand je l'ai vu à l'entraînement, je me suis dit, lui, il peut être devant quoi. C'est plus que McElrass. J'ai roulé avec lui à State Fair et avec Marge Banks. Les deux, le plus impressionnant, c'était Lacawa. Il était à fond dedans. Même si McElrass était constant, mais on avait Marge Banks qui faisait des temps chronos vraiment top, qui était proche de ceux de Forkner. Donc, quand on est à ce niveau-là et qu'on est près de lui, au niveau des temps, forcément, on s'attend à quelque chose de bien. Et moi, je pensais qu'il allait faire mieux sur le début de championnat. Il s'est loupé, je crois, la première épreuve. La deuxième, pas top. C'est à triple crown, je crois, la deuxième. Et là, il commençait à remonter la pente. Mais c'est dommage qu'il s'est loupé au début. 19 points de retard au championnat sur Sexton. Il est 4. Donc, Sexton, l'antenne du championnat, avec 98 points. McElrass, 2, avec 88. Amshair, 3, avec 80. Et Marge Banks, 4, avec 79 points. Je pense que sur des mecs comme Sexton, avoir autant de points de retard, c'est la galère. C'est mort. Hormis les blessures, mais il peut encore claquer une finale d'ici la fin du championnat. C'est un mec qui roule bien. Et je m'attendais aussi un peu mieux de Amshair, de passer de la Honda Gecko. Comme j'ai dit, pour moi, ce n'est pas la meilleure des factories. Mais la Honda, du coup, qui passait sur Unus Varna, qui pouvait peut-être mieux lui correspondre ou qui allait certainement être plus performante niveau moteur, je me suis dit qu'il allait s'éclater, que ça allait être le top pour lui. Et finalement, je vois qu'il n'y a pas tellement de différence entre Sexton Gecko et son résultat actuel. qu'en Unus Varna. McElroche, par contre, beau début de championnat. L'année dernière... Comme chaque année. Voilà, comme chaque année. L'année dernière, il n'avait pas bien terminé le championnat. Sur la KT, il était un peu moins à l'aise. Et là, quand même... Après, Daytona, c'est assez spécial. Oui, c'est assez spécial. Pour ça aussi, on a eu Charles Lefrançois, qui est arrivé aux Etats-Unis. Et je me suis dit, Daytona, ça va vraiment être spécial pour Charles, qui n'est pas un grand, grand spécialiste du motocross. Qui n'est pas le pilote qui va être dans les 4-5 à l'élite. Motocross dans le sable, en plus. Ça fait un terre sabloneuse. Motocross, supercross, dans une terre sabloneuse remplie d'ornières. Je me suis dit, Charles, il va galérer. Malheureusement, c'est juste ses départs qui l'ont empêché de réussir. Mais c'est tout ça pour dire que Daytona, c'est assez typique et qu'il faut être un bon pilote de cross, mais à la fois supercross pour être devant. Tu ne penses pas que quelqu'un qui gagne à Daytona, il peut gagner partout ? C'est tellement spécifique que tu... Je pense que c'est assez atypique à Daytona. Il faut vraiment être un bon pilote de cross et à la fois être supercross. Je pensais justement à Ken Roxanne, je pensais qu'il allait vraiment dominer. Il a dominé la preuve en temps. Il est parti devant aussi. Il n'a pas tenu physiquement. Mais c'était vraiment une épreuve pour lui. Du coup, il faut être un mix des deux pour être le meilleur là-haut, je pense. On a une question de Bobby Lapointe qui nous demande ce qu'on a pensé du tracé de Daytona. Ça commence par toi, Ludo. Écoute, cette année, je ne l'ai trouvé personnellement pas terrible. À des endroits très lents, d'autres vraiment des bouts droits longs, 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 qui ne se terminaient pas. Et du coup, je ne l'ai trouvé pas fun, la piste. Pas tellement de possibilités de dépassement. Oui, c'est sûr. Je ne suis plus d'accord avec toi. Cette année, c'est Ricky Carmichael qui l'a tracé aussi ? Chaque année. Oui, c'est lui, il prête le nom, mais après, il est bloqué par beaucoup de choses. Le promoteur lui dit, « Attends, là, il y a des sprinklers, tu ne peux pas passer. Là, il y a des logos sur la pelouse, tu ne peux pas mettre des boisses ici. » Oui, il faut le voir. Il donne son nom pour le coup de pub. Là, il a dit à la télé, il a dit, « Voilà, je fais ce que je peux. » C'est une piste qui était vraiment spéciale. Après, j'ai trouvé un beau départ. Par contre, Daytona, des fois, c'est un peu catastrophe, le départ, et là, cette année, ce n'était pas trop mal. Triple Crown, je ne me rappelle plus. Tu as eu l'occasion d'en faire une ? Oui, je suis passé par le repêche. J'ai fait deux ou trois. C'était chaud. C'était lequel ? C'était celui-là, le départ ? Le long départ, toute la salle, Phoenix, Glendale. Et on en parlait dans le live, c'est en tant que pilote. Alors, moi, en tant que spectateur, j'adore les Triple Crown. Il y a beaucoup de shows, tu vois. C'est ce qu'on adore en Supercross. C'est le départ et les derniers tours. Et au final, tu n'as quasiment que de ça, là. Mais en tant que pilote, je pense que ça doit être compliqué, particulièrement quand on a un départ aussi dangereux. Oui, après, moi, je ne l'ai pas trouvé dangereux parce que quand j'étais en repêche, je suis parti devant et ma moto, qui était peu performante, a quand même réussi. Je dis ça parce qu'il y en a qui ont... qui disait que je n'étais pas du tout performante. Je suis parti devant en repêche, donc pas dans le paquet. Et dans les E-Trace, comment ça s'appelle ? Dans les trois manches, les trois mains, j'ai eu presque des factories, des pilotes de team, donc forcément des motos très compétitives. Et je me retrouvais sur une ligne droite aussi longue qu'un peu à l'arrière. Donc, je n'ai pas trouvé ça super dangereux. Mais c'est vrai qu'en paquet, on arrivait, je pense, en 2,5 avec la dernière vitesse, donc à fond. Et du coup, moi, c'est vrai qu'en repêchage, quand je suis parti devant, j'ai freiné de l'avant et j'ai bloqué la roue sans le vouloir avec la vitesse et la piste qui était légèrement arrosée ou qui venait juste d'être repassée avec le Bobcat. Du coup, j'ai perdu l'avant, j'ai relâché le frein et c'est le seul moment où j'ai trouvé que c'était un peu dangereux. Mais la chance que j'ai eue, si je n'ai pas eu des pilotes qui croisent la piste ou quoi, donc à cette vitesse, ça aurait pu être très dangereux ce départ. Et on sait la particularité de Glendal, on traverse la piste au départ chaque année. Nico, tu veux parler un petit peu de ça ou quoi ? Tu me disais, non, au niveau du triple crown, comment on vit ça en tant que pilote ? Ouais, en tant que pilote, c'est comment ? C'est difficile à comparer une épreuve classique ? Moi, j'ai vécu un triple crown assez difficile. Alors déjà, on se qualifie par le repêche, c'est l'après-midi, donc tranquille, on a le temps de se reposer jusqu'au soir. Le soir, on part pour la hit race, la première, la main. Et du coup, le but, c'est de prendre un bon départ et se donner à fond, au moins sur une des trois manches, essayer de briller un peu dans le truc. Moi, malheureusement, je n'ai rien fait. Donc, à la fin de la première, je me suis retrouvé avec des problèmes mécaniques et c'est là que le triple crown est devenu difficile pour moi, plus que physiquement, parce que c'est des manches de 12 minutes, il me semble, et du coup, physiquement, c'est dur. Mais la première est dure, la deuxième un peu plus, et la troisième, bon, allez, celle-là, c'est la galère. Mais moi, ce qui a été dur, c'était surtout, entre la première et la deuxième, j'ai eu un problème mécanique sur ma fourche. Je n'ai pas écouté les conseils de mon préparateur. J'ai rajouté un peu d'huile dans la fourche et du coup, j'ai le joint spi qui est sorti en pression. Il y avait toute l'huile qui volait de partout. Super croix, ça ne doit pas être cool, ça. J'avais plein d'huile sur le disque de frein et de ça. C'est de ma faute. Je ne me suis pas dit qu'il a tort, mais je me suis dit que ça va tenir quand même. Je voulais que ma fourche soit légèrement plus dure. Malheureusement, non. Obligé de prendre la fourche de Jason Clermont, de la Katemikawa, monter dessus, sa roue avant, son frein avant, bidouiller quelque chose pour partir au main 2. Main 2, très difficile. Une fourche que je ne connaissais pas. Troisième main, on a un peu adapté la fourche, mais complètement crevé. Parce qu'entre le premier et le deuxième main, je ne me suis même pas assis une seule seconde. On transpirait comme des malades de courir, de sortir les motos du camion, de changer les fourches, machin. J'étais seul avec mon mécano. Préparer les lunettes, ça, c'était une galère. Donc, moi, je pense qu'un triple crown, pour moi, en tant que pilote, je n'ai pas du tout apprécié. Même si je n'avais pas eu de problème, je pense que c'est vraiment quelque chose de dur et qui est dangereux pour le supercross. J'aime mieux, même moi, qui fais aussi du SX en France. Du coup, entre un SX Tour ou un Pro X6, le format SX Tour me convient beaucoup mieux. On en parlait. On arrive à imaginer facilement que pour les pilotes, quand même, ça va être très compliqué. Même les pilotes comme Roxanne Tomac, qui s'entraînent la plupart du temps pour juste un main event dans la soirée. Parce qu'ils savent que logiquement, ils ne vont pas passer par les repêchages, par tout le truc traditionnel. Du coup, faire une soirée ou quelques courses avec trois mains, c'est un peu compliqué quand même. Et d'ailleurs, on voit aussi, dans des triple crowns, qu'à la troisième finale, certains, on va dire, se réservent un peu. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai qu'il ne doit être pas noté et il relève un peu, il relâche un peu dans les derniers tours. Chose qu'on ne voit pas dans une finale classique. Oui, c'est ça. C'est déjà le fun que j'aime moins, moi, entre une course à trois manches ou une finale. C'est que quand on fait une finale, on se concentre vraiment là-dessus. Si on doit prendre des risques, on va les prendre parce que c'est la seule finale et c'est ça que j'aime bien dedans. Alors qu'en triple crown, la preuve, quand on arrive sur la première, comme je l'ai dit, à la première, on essaye de tout éclater tout de suite pour essayer de briller un coup, au moins dans la soirée, en tant que pilote qui est à l'arrière du plateau. Mais pour eux, du coup, ils doivent essayer d'être devant à chaque fois. Mais par contre, à la troisième, ils vont se relâcher parce que même s'il a fait, par exemple, s'il a fait 1 et 1 et qu'à la troisième, il fait 5, il gagne le général. Donc, il n'y a pas d'importance à essayer de gagner la troisième. C'est déjà quelque chose que je trouve moins fun et on voit les pilotes qui veulent réussir à être constants sur toute la soirée. Du coup, moi, en tant que spectateur dans le public, c'est vraiment flagrant qu'on voit que les pilotes spectateurs pour les 4,50 parce que j'ai pu rouler en 2,50. Mais on voit vraiment que les mecs, ils ne sont pas à 200%. Ils ne vont pas risquer un gros bloc-pass, un gros passage dans les hoops. ils y vont tranquilles, ils attaquent, mais ils ne sont pas à 200%. C'est ça que je trouve moins fun. D'accord. Bon, allez, on bascule rapidement sur les Grands Prix. On va débrouffer un petit peu. Rapidement, je sais que Ludo t'a pas regardé la course mis à part Materley Basin. La prochaine, elle devait être en Argentine et finalement, elle est reportée à la fin de l'année. si on peut commencer à parler de ça, alors ça, c'est un problème qui dépasse tout le monde. la saison de Grand Prix qui dure jusqu'au mois de novembre, ça te ferait plaisir toi, en tant que pilote ou pas ? Non. Moi, je suis pour que ça commence tôt et que ça finisse très tôt et qu'on passe vite au SX. Là, c'est sûr qu'on a du mal à appeler les pilotes de Grand Prix en SX. Là, pour le coup, c'est mort. C'est sûr. Ouais, c'est sûr que c'est mort. Après, eux, on voit que de toute façon, même quand le calendrier correspond, c'est rare des pilotes de MX qui viennent en SX. Du coup, c'est pas très important pour nos manifestations de SX au bout du compte. comment ? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Les pilotes avec le championnat, ça dure longtemps. Pour eux, c'est une contrainte, je pense, parce que pour le testing, pour l'année d'après, ça va être difficile. pour rester en forme une saison complète de très tôt de l'année dans l'année jusqu'à la fin de l'année, c'est compliqué. Après, voilà, ils sont engagés à ce championnat. Il n'y a que les premiers qui gagnent l'argent, les autres, ils payent. Donc, je ne vois pas pourquoi ils le font. Ça va être compliqué d'avoir les grilles complètes à la fin quand tout sera quasiment joué. C'est la première fois qui se fait après le MXDN, le MXD Nation. Je n'ai jamais vu ça, d'ailleurs, et je n'étais pas au courant. Mais du coup, c'est un peu fou. C'est 22-23 novembre, c'est extrêmement tard. Tu seras en train de visualiser Amnéville mentalement. Écoute, Amnéville, c'est une épreuve où il faut que je sois toujours performant. Donc, c'est assez stressant pour moi. Je n'aime pas trop cette épreuve au final. Ça complique les choses. Même à l'élite, il y a Guignon qui est annulé. On a pas mal d'épreuves. Ça, c'est le coronavirus. Ce n'est pas le calendrier. Oui, mais du coup, c'est pareil. L'Arlantine, c'est le coronavirus. Ah, pour l'Arlantine. Oui, je te parlais de l'Arlantine. C'est vrai qu'il va y avoir pas mal d'épreuves qui vont être autant à l'élite qu'en mondial qu'ailleurs qui vont être soit reportés, soit annulés. Supprimés. Après, c'est le topo pour tous les sports. le championnat complet, ça risque de se compliquer pour les pilotes. Oui, même pour la motivation, quand on se retrouve avec moins de courses, alors qu'on espérait peut-être pour un pilote de mid-pack de progresser dans le championnat, ça va être compliqué pour eux. Pour moi aussi, en Suisse, ils parlent d'annuler ou reporter les trois premières épreuves. Moi, ça m'arrange. Plus tard, ce sera moins de chances d'avoir de la pluie. Donc, voilà, mais après, sur 14 épreuves, l'an dernier, j'ai dû en faire 8 dans la boue. D'accord. Donc, c'était compliqué. Il paraît l'année la pire des années depuis au moins 10 ans. Et du coup, j'ai subi. Donc là, je ne suis pas content. Enfin, je ne suis pas content, mais ça m'arrange. Tu n'es pas un pilote à la boue, non ? Ce n'est pas ton truc ? Je viens du coin où il y a de la boue, mais non, je ne suis pas spécialiste de la boue. Après, je sais rouler dedans mieux que certains pilotes, mais bon, il y a des mecs qui viennent du sud et qui me déposent carrément dans la boue. Donc, non, ça ne veut rien dire. De nos jours, pilote du nord ou du sud, c'est presque pareil. D'accord. Bon, on arrive à l'heure de live, on a rapidement parlé des grands prix, mais de toute façon, on aura le temps d'en parler dans les semaines qui suivent vu qu'ils vont tous être annulés. Donc, on débringera ce grand prix de Valkenssvar le mois de juin si ça ne vous dérange pas. Voilà, on est large au mois de juin. Bon, juste deux Français MX2 devant quand même. On peut dire ça d'un le sable. Ça, c'était beau. Ça, c'est beau. Benistan et Vial. J'ai vu les... Oui, Vial et Renaud. Vial et Maxime Renaud qui fait deux. Benistan a bien fait aussi bien. Benistan a bien fait en Europe mondiale. Il faut souligner ça quand même parce que ça ne rappellera plus au mois de juin. C'est pour ça. Ouais, ça, c'est sûr. C'est ça. On se rappelle bien d'une chose, c'est la question du jour, Ludo. Il reste toujours une question dans notre live après tout ça et la question du jour. On était par CBO Group, cbogroupe.fr et 8-racing.com pour des beaux kits déco malgré que le site internet soit en maintenance actuellement pour avoir un site encore plus joli et des décos magnifiques. Ça, vous pouvez y voir. Ludo, la Kao, elle ne marchait pas mais il avait un beau kit de déco dessus. C'est ça qu'il faisait aller vite. Il ne nous l'a pas dit son trait mais c'était ça. La Kao, elle marchait quand même assez. Elle a fait 3 finales. Elle a fait 5 soirées aux US donc c'était suffisant quand même. Donc ça va, c'est bon. Nous aussi, on a fait des soirées aux US avec Blaise mais c'était plus en tant que touriste donc c'est plus facile. Ouais, c'est sûr. Ouais, physique, plus kit déco. Ouais, voilà. Bon, du coup, la question du jour, elle est pour toi Ludo. C'est à partir de quel niveau, selon toi, on peut se mettre au SX ? Est-ce que un championnat Ufolep de Picardie peut se mettre au SX ou un S20 ? J'exagère. Ça dépend qu'est-ce qu'on dit SX ou pas puisque une piste un peu facile, ça peut toujours apporter du bien par la suite. Donc moi, pour moi, je précise, quand je dis SX en France, c'est SX sourd, c'est qu'on n'a pas forcément le choix sauf pour les jeunes où il y a la SX Académie. Écoute, quand on est dans le top 3 en ligue, c'est peut-être compliqué comme un mec qui s'est sauté bien des sauts, il pourra avoir sa chance, enfin sa chance, il pourra participer à l'épreuve sans se mettre en risque. mais le SX, dans tous les cas, avant de vouloir faire une épreuve en course, il faut vraiment bien s'y prendre 4 mois à l'avance, faire des bonnes suspensions. Si on veut aller à une épreuve de type SX Tour ou Pro X6, il ne faut pas le prendre à la légère, c'est quand même un sport à risque. Du coup, il faut vraiment se préparer 3-4 mois à l'avance et aller s'entraîner sur plusieurs pistes, pas que la même parce qu'on va retrouver des choses différentes sur des pistes de course. Du coup, il faut pouvoir s'attendre à peu près à tout et pouvoir tout faire en sécurité, c'est ça le plus important. Du coup, top 3, top 5 ligue, il faut bien se préparer vraiment sans se casser la tête, vraiment prendre tout pour, pas pour le fun, mais sans objectif réel, vraiment apprendre la discipline avant de vouloir essayer de faire quelque chose. Tout ça, c'est valable sauf pour Anthony Mazé. On a, je ne sais qui a commenté. C'est qui qui a commenté ? Je ne sais pas, il y en a tellement eu des commentaires sur le SX, je l'ai perdu, mais bon, voilà, c'était un bon petit commentaire. C'est Sébastien Umberto qui nous dit ça. Je vais demander à Anthony Mazé pour vous expliquer. C'est Seb qui était avec moi aux US, le mécano à robe. Capela. Bon. Ouais. Anthony, je l'ai vu rouler une fois. C'est tout. Ah. On l'a vu à Clermont-Ferrand, il me semble. D'accord. Bon, mais du coup, merci. Je ne peux pas vous dire. Voilà, écoute de rien. Il y a Manu, j'ai vexé Manu Molek. Il dit, pourquoi Ufoleb de Picardie ? Il y a des mecs du Sud qui ne mettent pas une route devant l'autre. C'est bien vrai. Et imagine Ufoleb dans le Sud. Mais c'est énorme. Nous, on vient d'Ufoleb, donc ce n'est pas du tout péjoratif, mais c'était juste pour avoir un ordre grandeur sur la question. J'ai essayé d'illustrer de la meilleure des manières t'as fait le Trophée de France, Ablaise ? Moi aussi, j'ai fait le Trophée de France, mais bon, t'as vexé un pilote Ufoleb Picard. Ah ouais, c'est ça. Mais t'as atteint. Ils étaient forts, la Picardie ou pas, Ablaise ? C'était en 2010, moi. Tu l'as gagné, toi, Ludo, le Trophée de France ? Non. Bah écoute, je l'ai fait plusieurs années et quand j'ai commencé à être 4-5ème du Trophée de France Ufoleb, on est passé à la Ligue nationale MX2. D'accord. Et je viens de Ufoleb à la base. À la base, je faisais 5 à l'Ufoleb et je me suis retrouvé à faire 19 en SXUS. Donc, il faut y croire, les gars. Ouais, c'est clair. Bon, cool. Merci en tout cas, Ludo, ça fait plaisir de t'avoir accueilli à ton retour des US, en pleine préparation pour la Suisse et on espère te voir en SX quand même. Ça serait cool. Ouais, moi aussi, j'espère, mais si je suis en SX et que j'ai fait des mauvais résultats en Suisse et cette année, j'espère vraiment progresser en Suisse pour peut-être être meilleur encore en SX-in dans cet hiver. Donc, voilà, je vous remercie en tout cas de cette petite parution sur la Mix Reflexion et puis voilà. Ça va, je te vois sur les courses. À bientôt. Salut à tous et à la semaine prochaine. Salut. Ciao les gars.